à nos emails vous allez voir c'est très facile la première chose à faire c'est dans la barre de menu en haut de taper l'adresse de son site internet avec un forward slash webmail et là vous arrivez sur l'interface webmail dont nous allons accéder pour regarder nos emails cette interface est automatiquement par défaut en anglais mais nous allons changer ceci pour la mettre en français là en bas à droite vous avez trois petits points on va cliquer dessus et là on va cliquer sur français voilà c'est fait pour toujours nous allons nous connecter donc la première chose à faire c'est à rentrer son adresse email son mot de passe et on appuie sur connecter là au milieu il y a l'interface roundcube nous allons utiliser pour regarder nos mails la petite fonction là en bas c'est marqué enable autoload cliquez dessus et là on va changer ceci sur à peu près deux secondes deux ou trois secondes comme vous voulez ok ce qui se passe c'est que maintenant chaque fois que nous allons rentrer et accéder notre nos emails nous allons pas arriver sur cette page ou alors très brièvement pour à peu près deux secondes et ensuite on va rentrer tout de suite dans l'interface webmail vous allez voir j'appuie sur déconnecter et je me reconnecte là au bout de deux secondes on arrive sur l'interface roundcube cette interface est par défaut en anglais pareil nous allons la changer la mettre en français c'est à faire qu'une seule fois en haut à droite vous avez un petit icône qui dit settings cliquez dessus et dans la partie qui dit user interface cliquez dessus et voilà la langue par défaut la langue anglaise nous allons changer ça pour mettre en français nous allons aussi en profiter pour changer ce qu'on appelle le fuseau horaire donc l'heure de paris c'est gmt plus 1 donc rome paris le format de l'heure et le format de la date alors ça c'est à vos choix personnel une fois ces paramètres une fois ces paramètres sauvegarder nous allons appuyer sur la fonction save qui sauvegarde ces paramètres et la voici votre interface est maintenant en français vous pouvez donc accéder par l'icône email à vos comptes courriers la déconnexion se fait en haut à droite dans le petit bouton qui dit déconnexion il a 100airs j'aime 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 j'aime